Je voulais voir Chongqing parce que c'est une ville dont j'entends parler depuis longtemps, enfin qui m'intéresse en fait et on ne la connaît pas et c'est une des plus grandes ville de Chine et j'avais vu, on m'avait dit, j'avais recherché un petit peu qu'il y avait encore des paysans, c'est la ville qui a grossi le plus vite en Chine en 15 ans et on m'a dit qu'il restait des paysans qui avaient été encerclés par les buildings dans la banlieue, donc moi je voulais filmer ça et puis quand je suis arrivé en fait c'était la fin, les derniers paysans étaient déjà partie, ceux qui étaient encore encerclés, j'avais vu quelques rares photos qui étaient assez impressionnantes et j'ai découvert Chibati. Je me suis promené dans Chibati, j'ai rencontré les personnages et puis en revenant on a traduit ce que j'ai filmé et là je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'intéressant, donc j'y suis retourné et j'ai retrouvé les personnages et vous voyez ça s'est fait comme ça en fait. Bon déjà c'est assez drôle, donc c'est quand même, c'est d'une manière générale de toute façon, c'est aussi une des grandes raisons pour lesquelles je vais en Chine, c'est que j'aime beaucoup les Chinois, ils sont d'une manière générale très drôles. Les Chinois en tout cas qui m'autorisent à les filmer, c'est-à-dire pas forcément les Chinois, les nouveaux riches, ni les classes moyennes, mais en tout cas dans la rue et dans ce genre de quartier, j'ai toujours été extrêmement bien accueilli ou au pire ignoré, mais jamais, vous voyez, et ils ont beaucoup d'humour quand même, ça c'est assez particulier parce que par exemple quand j'apprends c'est pas le cas, donc vous voyez c'est vraiment, et à Chongqing en particulier c'est réputé pour être une ville de gens assez paresseux et bon vivant, donc tout cet aspect cocasse des situations du début du film, et puis je l'ai montré aussi parce que ils disent beaucoup de choses, il dit que le quartier va être détruit, il dit que c'est plus ça la Chine, il pose aussi des questions sur ce que c'est qu'un documentaire, et il dit bien, si tu filmes comme ça, tu dis la Chine est pauvre, et c'est travers la réalité, etc. Donc pour moi c'était des scènes qui étaient parfaites, parce qu'elles expliquent tout, il n'y a pas de commentaires, donc voilà. Et puis ensuite ça permet d'apprécier aussi ce que moi j'ai apprécié, c'est d'être tout d'un coup entrer en contact avec certains personnages, j'ai gardé ces trois là, il y en avait d'autres, mais c'est vraiment eux avec qui il s'est passé quelque chose, au-delà du langage d'ailleurs, et partir avec eux dans leur vie à eux. Et on déplace le regard du réalisateur au tout début, vers les personnages qui ensuite occupe tout l'espace du film. A force de voyager en Chine, j'ai été un peu partout, j'étais dans les mines du Shang-Chi, à Shanghai, à Pékin, à Canton, vraiment j'ai beaucoup traîné. Et finalement, donc seul tout le temps, et finalement, c'est peut-être parce que c'est ces gens-là, les personnages, donc le problème de l'image que je prends d'eux, c'est abstrait, vous voyez, ils savent que je vais repartir avec mes cassettes à l'époque ou mes cartes aujourd'hui, bon, donc en fait, ça passe assez bien. Et puis j'ai développé une façon d'être, une attitude qui met les gens en confiance quoi, et qui fait que, bah qui me laisse filmer quoi, qui me laisse filmer. Et je trouve aussi, c'est peut-être ça le plus important, c'est que, il faut parfois venir avec un traducteur, parce qu'il faut quand même pouvoir échanger, et comprendre, poser certaines questions essentielles, mais ce qui se passe quand on est là, et qu'on ne peut pas relancer, quand on ne comprend pas bien ce qui se passe, et quand l'autre sait, mais qu'il me parle quand même, parce qu'il sait que j'enregistre quand même, et puis quelque part aussi, pour un chinois, c'est difficile d'imaginer, enfin pour un chinois qui n'a pas jamais sorti de son quartier, enfin de sa ville, difficile d'imaginer. Et il se passe des choses bien plus fortes que si on est en équipe, et si on peut véritablement orienter en posant des questions, vous voyez, donc là c'est vraiment de la vie quoi, c'est de la vie, et c'est quelque chose qui se passe entre nous. Et ça, c'est vrai que c'est une forme de documentaire, une forme de tournage, que j'ai découverte en la faisant, vous voyez, et qui permet, je pense, d'obtenir des choses de vie assez fortes au tournage, et qui permet aussi au spectateur de s'identifier, et de se mettre vraiment à ma place quoi. Je me souviens, dans cette réflexion, il y a un plan de l'homme à la caméra de Diga Vertov, qui m'avait frappé en fait, parce qu'on voit des mineurs, donc c'est 1927, je crois, ou 4, 27, et on voit un plan de mineurs qui sont dans un tunnel en train de taper le charbon. A l'époque, c'était étonnant, mais pour nous, aujourd'hui, c'est pas étonnant de voir un plan de mineurs dans un tunnel. Et le plan suivant, on voit Vertov en train de filmer le type dans le tunnel. Et là, tout d'un coup, on se dit, on sent la dureté de sa vie et de son travail à ce mineur, puisqu'on s'identifie, et on le voit, il est à quatre pattes avec sa caméra dans le truc comme ça, on sent qu'il respire pas. Et il se trouvait que la présence du réalisateur pouvait permettre, alors moi, je ne me fais pas filmer, on m'entend juste un petit peu, mais pouvait permettre parfois aux spectateurs de sentir des choses d'une autre façon. Et le fait de voir qu'on est amis, qu'on a créé un lien, je pense aussi, ça ajoute de l'émotion, aussi bien dans les moments où on rigole que vers la fin du film, où ça devient un peu touchant. Je repars avec beaucoup de questions, puisqu'évidemment, je ne sais pas ce qu'il y a dans la boîte. C'est en revenant, et ça prend des semaines, puisqu'il y a des dizaines et des dizaines d'heures de tournage, on traduit. Donc là, je découvre. Donc je repars avec plein de questions, plein d'excitation, etc. Mais ce qui est évident, c'est que, vous me demandez ce qu'ils m'ont apporté, ces personnages, pour un réalisateur, rencontrer des gens comme ça, c'est une chance inouïe quand même. C'est merveilleux d'être tombé sur eux. Ça, c'est du point de vue professionnel, et du point de vue personnel, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme cette dame. C'est quand même un personnage unique. Donc elle m'a donné ce que j'espère, elle donne au spectateur. Bien évidemment, ce qui est compliqué, c'est que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire que dès qu'elle ouvre la bouche, cette dame, c'est génial, tout ce qu'elle dit. Elle est tellement intelligente, tellement poète, en même temps candide, et en même temps très lucide. C'est-à-dire qu'elle a vraiment les deux facettes, et elle switch de l'un à l'autre, parce que le monde dans lequel elle vit Chibati, avec les migrants, avec la police, avec tout ça, c'est un monde... Il y a beaucoup de toxicaux, c'est un monde qui est joyeux et chaleureux, mais qui, au moment où moi j'arrive, est en train de disparaître, ils ne ramassent plus les poubelles, etc. Et où il y a quand même beaucoup de choses à gérer stratégiquement, en fait, il y a des gens qui doivent de l'argent à d'autres gens. Elle, tout le monde lui doit de l'argent, mais voilà, ses filles, elle, parce qu'elle a beaucoup de filles, elle, et son fils lui disent, mais c'est pas possible, parce qu'elle donne tout ce qu'elle a. Vous imaginez, elle va vendre un sac de 3 mètres cubes qu'elle a mis il 3 jours à aller chercher dans les poubelles, à recycler, à trimballer 1 euro. Elle revient, et il y a les Ming Gong, les jeunes, là, qui disent, ah, mamie, j'ai plus d'argent, je peux plus payer mon téléphone, prête-moi s'il te plaît, et elle prête. Et parfois, je me demandais, mais elle est trop, trop candide. Et en fait, non. Elle est incroyable, quoi, et c'est très bien ce qu'elle fait. C'est très, très bien ce qu'elle fait. Donc voilà, elle, elle m'a apporté énormément, et le petit, bon, il se trouve que moi, mon premier voyage, ma femme était enceinte, donc c'était tout un truc, émotionnellement, et donc là, lui, je l'ai rencontré, évidemment, j'étais en train de devenir papa, et de tomber sur le petit Tzu Hong, qui, en plus, la deuxième fois, se souvient très bien de moi, elle repart avec moi tout de suite, et tout. Ça, c'était génial, parce que j'ai eu un petit garçon, en plus, donc là, donc lui, je suis son parrain. Bon, là-bas, ça se fait beaucoup, je veux dire, il en a d'autres, des parrains, je ne suis pas son parrain comme ici, quoi. Mais, puis lui va grandir et tout. La dame, j'aimerais y retourner pas trop tard, parce qu'elle est âgée, quand même, et je pense que le changement de milieu va lui certainement lui mettre un coup. Enfin, déjà, j'ai vu, mais là, le dernier tournage était en septembre 2015, ça fait un an et demi. Elle, je n'ai pas eu de nouvelles, parce qu'il n'y a pas de téléphone, rien. Et le petit, on a eu des nouvelles une fois, le père a répondu, mais c'est toujours compliqué, donc il faut que j'y retourne. Et le petit va grandir, quoi, donc j'espère pouvoir suivre un peu son évolution. Le matériel est ultra léger, pour deux raisons. La première, c'est que si j'avais une caméra plus grosse, la police arrêterait le tournage. Donc, soit me renverrait en France, mais en général, ils sont assez aimables, les policiers que j'ai rencontrés en Chine, avec les étrangers. Donc, déjà, une grosse caméra, c'est pas possible de tourner comme ça, sans autorisation, sans rien, bon, avec un visage touriste, vous voyez. L'autre chose, c'est en effet, la possibilité d'être discret, de ne pas déranger les gens, d'être dans leur intimité, d'être vraiment en immersion avec un outil qui est merveilleux. Ça, c'est évident que, de façon plus précise et plus technique, il y a eu le G5 qui était une machine infernale, quoi. Et maintenant, il y a l'Alpha 7S de Sony, voilà. Bon, d'autres choisissent le Planète Scénique. Moi, je préfère l'image de Sony, qui est la machine que j'ai attendue, que j'ai toujours attendue, quoi. Qui est merveilleuse, qui est stabilisée un peu, enfin, l'objectif, qui filme la nuit, enfin, c'est-à-dire qui descend extrêmement bas, c'est incroyable. Donc, j'ai pas besoin de lumière, quasiment. sauf dans certaines scènes du champignon, la nuit, où là, il y avait vraiment aucune lumière, donc là, j'avais une petite lampe. Mais sinon, on peut filmer chez les gens sans installer quoi que ce soit. Et puis, qui pèse rien, quoi. Voilà, qui fait l'autofocus pas mal, quand même. Enfin, voilà, c'est bien. Et c'est un outil merveilleux pour... En plus d'être légère, facilement transportable, discrète, etc., ça crée une belle image. Pour peu qu'on règle à peu près correctement, c'est... c'est... c'est phénoménal, je trouve, quoi. Non, là, le son, j'avais un micro... vraiment rudimentaire. Le mixeur a trouvé que c'était franchement pas mal... Enfin, il était vraiment heureusement surpris parce que je lui avais dit, tu vas voir, c'est quand même limite, quoi. etc. Mais là encore, je pouvais pas avoir plus gros parce que ce qui est le plus compliqué, d'ailleurs, pour les rapports avec la police, avec les... le parti, c'est le... Dès qu'on fait une interview, dès qu'on pose des questions aux gens, surtout dans des quartiers comme ça où il y a... C'est les sujets polémiques, les droits de l'homme, la pollution, les expulsions. En gros, c'est les trois sujets qui... qui fâchent. Dès qu'on pose une question, dès qu'on fait une interview, dès qu'il y a un matériel visible, un traducteur, etc., c'est plus dangereux. Enfin, c'est plus dangereux, il n'y a rien de dangereux, c'est juste que ça met en danger le tournage, quoi. Donc, euh... Ce petit micro était pas si mal. D'accord. Amélie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?